pour le deuxième tuto j'ai appliqué un vernis bleu ciel et en fait on va venir faire des coeurs en forme de ballon donc pour ça j'ai pris un rouge orangé assez assez sympa assez pop et assez opaque aussi même si mon vernis bleu n'est pas extrêmement foncé je préfère avoir quelque chose de bien opaque pour travailler par dessus je vais prendre mon gros dating tool et je vais commencer à faire des coeurs donc en ballon et pour ça je fais déjà tout simplement mes coeurs donc je fais aussi des coeurs qui sont en dehors du champ de vision qu'on a donc pour vraiment montrer que c'est tout un ciel plein de ballons et pour les coeurs si vous ne vous rappelez pas de mon tuto de l'année dernière ou si vous ne l'avez tout simplement pas vu on fait en fait deux points qu'on élargit et qu'on fait se rejoindre comme ceci donc et je vais en faire encore deux tout au bout de points comme ceci pour vraiment donner l'illusion qu'il y en a partout voilà et on va passer au reste du nail art pour le reste du nail art on va se servir d'un cure-dent qui va nous servir à faire la ficelle de nos ballons donc voilà désolé si j'ai du coup pas entre les deux mais mon papa me parlait donc voilà on est en train de décider de ce qu'on allait manger donc on fait les ficelles de nos coeurs en fonction bien sûr de si le coeur se voit beaucoup ou pas et voilà donc pour ce nail art un tout petit peu plus voyant donc vous pouvez très bien faire des coeurs sans ficelle pour faire des petits coeurs un peu partout vous pouvez faire des coeurs juste un coeur sur le coin de l'ongle un peu comme j'avais fait pour Mickey j'avais fait la tête de Mickey en détail en accent nail et sur les autres ongles j'avais fait juste trois petits points pour montrer que c'était sa tête donc vous pouvez faire ça comme ça vous pouvez faire ça comme je viens de vous le montrer avec des ballons c'est comme vous voulez évidemment tout dans le nail art est vraiment particulier suivant la personne qui le fait et même quand une personne le fait qu'elle le refait plus longtemps après la technique sera peut-être différente enfin il y aura toujours des différences donc voilà j'espère que ça vous aura plu si vous avez prévu quelque chose pour la Saint Valentin je vous souhaite une bonne soirée si vous n'avez rien prévu de toute façon c'est un jour comme les autres voilà moi personnellement c'est ce que je me dis en général c'est que c'est un jour comme les autres sauf s'il ya quelque chose de prévu ben voilà c'est un jour comme les autres avec quelque chose de prévu voilà mais bon chacun le fait comme il le veut chacun fait ce qu'il a envie de faire et voilà je vous souhaite en tout cas une bonne soirée une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine bye